Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je m'apprête à faire le vidéo le plus fat de toute ma vie, mais là, comme vous savez sûrement, demain c'est l'examen d'histoire, ok? Puis je sais pas pour vous, mais c'est quand même assez un examen stressant, puis ben moi je suis en secondaire 4, mais je pense que ce que je vais faire ça peut marcher pour tout le monde, ok? Donc là, l'année passée, moi j'ai eu des cours d'été, ok? Parce que je m'en foutais, puis j'étais comme YOLO, je passais, mais j'avais un gros prof de merde, fait que j'ai eu comme 44 dans mon bulletin, ok? Fait que là, cette année, moi ça me tente pas personnellement de passer mon été dans une classe, fait que là je me suis dit que je vais donner genre de l'étude à fond, puis là ça a eu, je sais pas ce qui est arrivé, mon cerveau il était genre YOLO, puis je sais tout par coeur, ok? Genre, wow, I don't understand, ok? Fait que là, je me suis dit, si moi je veux pas de cours d'été, sûrement que toutes les personnes veulent pas de cours d'été non plus. Fait que là, je me suis dit que j'allais tout vous expliquer la freaking matière, donc c'est ça, ok? Ça va être vraiment nice comme vidéo, mais sérieux, si ça peut vous aider, puis que vous évitez les cours d'été, ça serait nice. Donc là, ok, comme on a fait ça cette année, je sais pas pour vous, mais en tout cas, nous on a fait comme les pouvoirs, l'économie, puis genre la politique, genre tu sais, on a séparé ça en trois, puis on revenait toujours à les autochtones, le régime français, le régime britannique, puis genre, période contemporaine. Puis moi, je trouve que c'est vraiment en cave comment on a fait ça, parce que là tu reviens, tu revas là-bas, blablabla, puis c'est vraiment en mélangeant, fait que là, moi j'ai séparé ça en autochtone, régime français, régime britannique, période contemporaine. Puis ça, ça va vraiment mieux. Puis là, au début, pour les deux premières périodes, c'est pas, mes notes sont pas full wall, là, mais... J'espère que le régime britannique, ok, vous n'avez qu'à pas... Donc, on va voir ça. Puis là, ok, je vais regarder mes notes, mais je vais essayer de l'expliquer comme ça, genre, ça va mieux aller. Fait que j'espère que ça va vous aider. Donc, là, premièrement, on a la première période, qui est les premiers occupants, donc là, vous savez, ils sont arrivés par le détroit de Beijing, Beijing, whatever, là, on s'en fout, là, c'est pas ça qu'ils vont demander ça. Donc, pour le territoire, ok, on a les Inuits en haut, les Algonquines en milieu, puis les Iroquois, genre, en bas. Fait que le petit truc, c'est genre, Inalir, fait que là, tu le sais, genre, que c'est eux. Donc, là... Donc, là, en haut, on a les Inuits, fait que eux sont nomades, puis ils vivent dans des igloos, parce que c'est le nord du Québec, puis il fait frais, ok? Ensuite, on a les... Ah, puis eux sont, genre, 5000, ok, c'est genre la plus petite population. Après ça, on a les Algonquines, eux sont nomades, fait que nomades... Pensez à ça, ok, nomades égale... Pas de maison, genre, no mad, no home, en tout cas, ça. Je vais vous donner des petits trucs d'avoir en même temps, ok? Je ne jugerai pas mes trucs, parce que tous mes amis, eux, ils jugeraient à mes trucs, puis je suis sûr que ça les aide full dans les examens. En tout cas, bref. Donc, ça, c'est la plus grande famille linguistique. Ils vivent dans des wigwams, qui, ça, c'est genre des tipis. Puis, ils sont patriarcales, ok? Ensuite, on a les Iroquois. Ah, ben, attendez. Les Algonquines, ils sont 20 000, ok? Parce que là, on dirait que j'ai... Parce que j'ai tout fait 17 en tour, genre, devant personne dans mon salon, fait que c'est ça. Ensuite, on a les Iroquois. Eux sont 10 000, ils sont sélentaires, matriarquales. Ils font de la chasse, pêche, de la cueillette, puis ils vivent dans les maisons, ok? Donc, puis là, ok, genre, petit disclaimer, j'ai un petit peu de la mesure à parler, ok? À cause de mon opération, genre, je suis rendue avec une chaîne, en tout cas, ça gosse. Donc, les peuples amérindiens, qui, eux, sont basés sur la collectivité, ils font tout... Genre, c'est tout sur le partage, ils font tout ça pour la communauté, blablabla. Aussi, ils ont un grand respect pour l'environnement, les animaux, puis... Puis c'est ça, là. Donc, eux, leur religion, c'est l'animisme. L'animisme, c'est que toute chose énorme, genre... Oh non, laissez faire, je vais pas ouvrir la porte à remontre. En tout cas, la porte d'un noir, elle a, genre, un spirit, puis tout, un âme. Et là, un mouvement de pensée, c'est l'autochtonisme. Donc, ça, c'est quand même simple. Donc, un mouvement de pensée, une religion, ok? Ensuite, on va retourner la page. Bon, là, maintenant, on est rendu au régime français. Donc, le régime français, c'est de 1608 à 1760. Donc, en 1608, on a la fondation de Québec par Samuel de Champlain. En fait, ça, le but premier, c'était de développer la colonie. Fait que là, les Européens, ok, ils ont apporté plein de maladies, parce que, c'est comme le scorbule, puis toutes les affaires en main. Fait que là, la population autochtone, elle chute, ok? Parce que là, tous les Européens sont malades. Ils donnent ça aux Autochtones. Les Autochtones sont malades aussi, puis ils morts. Après ça, en 1663, là, c'est lorsqu'on a le gouvernement royal. Puis là, ok, quand ça parle d'intendant, vous savez directement que c'est le gouvernement royal, ok? Si ça parle pas d'intendant, ben non, sinon. Mais si ça parle d'intendant, ok, c'est le gouvernement royal. Donc, son rôle, dans le fond, c'est de peupler la colonie. Après ça, en 1665, il y a l'intendant en personne qui arrive, puis ça, c'est Jean Talon. Puis là, il y a les 800 filles du roi. Peut-être même nous, cette année, on n'a pas vraiment parlé de ça, fait que je l'ai juste mentionné, mais je sais pas, genre... Tu sais, je sais quoi, peut-être, là, mais en tout cas. Là, en 1701, il y a eu la Grande Paix de Montréal. Puis ça, ça l'explique pas vraiment dans mes notes, mais j'ai lu dans un livre que, dans le fond, c'était signé avec, genre... Ok, ça, je suis vraiment pas sûre, là, mais en tout cas, ça, c'était genre... Pour arrêter les guerres entre les Autochtones, puis les... Pi-pi-pi, les Européens. Donc, c'est ça, là, en tout cas. Fait que là, le modèle... Ben, le territoire, il est en modèle Signe-Réal. Donc, c'est en rang, puis ça, les rangs, c'est comme... Proche de la rivière, puis c'est en rectangle. Pour ça, il y a 98% de la population qui vit en campagne, puis juste 2% qui vit en ville. On va tourner la page. Ensuite, les immigrants, ils viennent de la France, parce que les seules personnes qui peuvent émigrer, genre, en Nouvelle-France, c'est les Français, puis les catholiques. Donc, il faut avoir ces deux critères-là. Après ça, la Nouvelle-France, c'est très vaste, mais il y a genre peu de personnes. Ouais, mais en tout cas, c'est peu peuplé, ok? Puis là, les 4 régions, c'est Terre-Neuve, Louisiane, les colonies du Canada, puis l'Acadie. Qu'est-ce qu'on cuisine, c'est les patates, les tomates, puis le maïs. Les maisons, ils ont peu de pièces. Comme ça, c'est plus facile à chauffer, parce que, comme on sait, la température au Québec, ça fait qu'il fait froid, puis les toits sont en pente pour ne pas faire de l'accumulation de neige. Donc là, le rôle du curé, c'est de s'occuper de la religion, d'évangéliser le culte, l'éducation à la santé, les démunis et la police de la moralité. Là, eux, ils utilisent leur statut pour surveiller les faits et gestes des colons, puis ça, c'est le mode vestimentaire, les femmes, les jeux d'argent, la consommation d'alcool, puis genre, tous les affaires. Ensuite, la religion catholique oblige à la population de faire des enfants. Elle influence tous les aspects socioculturels. Puis là, le seul mouvement de pensée, qui est pour... Bien, il y en a deux, pour le régime français, c'est l'absolutisme. Donc, celui qui est absolutiste, dites-vous que c'est genre la religion absolue, OK? Puis c'est juste pendant le régime français. Puisque dans le régime britannique, il y a d'autres affaires que c'est comme ouh ouh, full religion. Fait que c'est ça. Fait que le roi, il possède le pouvoir du divin. Puis ça, c'est juste seulement avec le roi de France, OK? Comme je viens de le dire. Puis aussi, il y a aussi... Puis aussi, il y a aussi, ouais. Il y a le catholicisme, donc ça, c'est quand on parle de la religion catholique. Fait que n'oubliez pas, ça, c'est juste pendant le régime français, OK? Parce que moi, là, avant, je pensais que tous les mouvements de pensée pouvaient être genre dans n'importe où, puis ça m'a tout fucké. Puis là, maintenant, je le sais, OK? Donc là, on a le régime britannique de 1760 à 1867. Puis là, dans le fond, il y a eu la conquête, donc la guerre des 7 ans. Puis la France, ils ont perdu. Fait que la France devait donner la nouvelle France à l'Angleterre, OK? Donc, pendant la conquête, le Canada perd un septième de sa population suite à des atrocités de la guerre. Donc, les personnes sont mortes. Après ça... OK, là, c'est parce que j'ai comme eu un mindfuck dans mes notes. Fait que là, il faut comme que je switch les choses. OK, fait que la programmation royale, ça, c'est quand, genre, ils ont gagné puis c'est ça qu'ils ont fait. Donc, les francophones forment 99,3% de la population du Canada. Fait qu'en effet, il n'y a vraiment pas beaucoup d'anglais, mais là, l'Angleterre, elle veut comme changer le Canada pour que... Bien là, ça, c'est les nouveaux aspects de la province, OK? Donc, le roi d'Angleterre est le propriétaire. C'est dirigé par James Burry, le gouverneur. L'immigration doit provenir de la Grande-Bretagne ou des 13 colonies. La religion est protestante, mais le catholique est quand même toléré. Et là, c'est des criminels sont anglaises. Les groupes sociaux sont les anglophones qui contiennent la noblesse, les riches marchands et le tiers-État. Puis pour les francophones, il y a le tiers-État et la bourgeoisie libérale. Puis l'activité économique, c'est toujours la fourreur. Donc là, on a ça, OK? Puis là... Mais là, je suis pas trop sûre, mais en tout cas, le Traité de Paris, en 1683, ça l'accorde 18 mois aux habitants pour rendre leur bien et quitter le pays en toute liberté, OK? Fait que ça, c'est les personnes qui étaient pas vraiment contentes avec la proclamation royale, fait qu'ils ont juste parti, OK? Fait que là, après ça, l'immigration, fait que... Il y a plus que 8000 Canadiens de naissance ou établi par mariage qui s'en vont. Donc là, après la conquête, l'Angleterre et les 13 colonies sont tendues, OK? Parce que là, l'Angleterre est vraiment... Ça me fait mal, désolé. En tout cas, l'Angleterre est vraiment endettée à cause de la guerre. Fait que là, elle veut mettre des taxes aux 13 colonies, mais les 13 colonies puis genre le Canada puis tout ça, sont pas représentées, OK? Fait que là, je sais pas si vous avez déjà parlé de ça comme en secondaire 2, mais moi, c'est là que je viens de faire le lien. Mais t'sais, le Boston Tea Party, quand ils disent genre « No taxation for no representation » en tout cas ça, mais là, ils payent des taxes qui ne sont pas représentées. Fait que là, ils sont vraiment fâchés puis là, ils veulent comme rien faire. Mais là, Carlton, lui, il voit ça puis il est comme « Fuck, les Canadiens, ils seront plus fidèles à la Grande-Batine. » Fait que là, ils décident de modifier la proclamation royale. Puis là, c'est là que l'Acte de Québec prend l'essence. Puis là, l'Acte de Québec, on peut aussi l'appeler le « Cadeau de Québec ». Ça, c'est en 1774, je sais pas si ils viennent de le dire, mais en tout cas. Donc là, on redonne toutes les choses aux Canadiens. Donc là, on se donne la langue, les lois civiles, blablabla, la française, on remet tout en rang parce que là, c'était en canton. Faut pas se tromper entre les deux, parce que j'avais déjà écrit ça dans un exam puis j'avais les heures zéro. Puis là, après ça, on se trouve la religion et tout. Mais là, en 1783, on a la première grande vague d'immigration qui sont les loyalistes qui s'en viennent parce que eux, c'est des Américains qui sont restés vraiment fidèles à l'Angleterre. OK? Là, ils arrivent, puis là, ils sont comme « What the fuck? Comment ça? » Il y a des fous. Genre, tout le monde parle français, la religion catholique puis tout. Fait que là, eux, ils sont comme « OK, nous, on est venus ici justement parce qu'on voulait être comme l'Angleterre. Puis là, ça marche pas. Fait que là, hum... Fait que là, il y a 35 000 nouvelles personnes. Fait que là, eux, ils chialent tous. Fait qu'ils demandent des revendications. Fait qu'ils veulent la langue, la religion, les droits civils anglaises. Ils veulent que ce soit en canton. Puis, ils veulent être à part des Français. Fait que là, puis là, vu « OK, qu'eux, il est arrivé, ça, c'est quand même important, on développe les... l'Outaouais, les cantons de l'Est puis la Gaspésie. OK? Fait que là, suite aux grandes demandes des loyalistes, on divise la province en deux. Puis là, ça, c'est l'acte constitutionnel de 1791. Fait que là, on a le Haut-Canada qui est en bas puis le Bas-Canada qui est comme en haut. Donc, là, maintenant, on va parler de la condition du Bas-Canada. Fait que, puisque l'immigration française était interdite, eux, ils veulent quand même rester majoritaire. Fait que là, ils font vraiment beaucoup d'enfants parce que, tu sais, c'est ça, c'est juste les personnes anglaises et protestantes qui peuvent immigrer au Canada. Fait que, ils veulent rester majoritaire. j'ai hâte de le dire, moi, c'est pas rare. Fait que, c'est ça. Puis en plus, l'église l'exigeait, fait qu'ils étaient quand même obligés. Là, ah oui, là, c'est là qu'il y a un petit mindfuck dans mes notes. OK, fait que là, les campagnes qui sont surpeuplées puis là, les gens, ils font de l'exode rural, fait qu'ils vont travailler en ville comme un peu nous, genre, le monde va travailler à Montréal. Puis là, entre 1820 et 1850, c'est la deuxième vague d'immigration. Donc, ça provient de Langueterre, l'Écosse et l'Irlande. Donc là, ils passent par la grosse île pour enlever les maladies. En tout cas, là, c'est en quarantaine. Je sais pas quoi, mais ça, je l'ai pas vraiment écrit parce que ça le disait pas dans les notes. C'est juste que je le sais. Fait que là, il y a des nouvelles terres qui sont créées parce que là, il y a full personne. Fait que c'est le lac Saint-Jean, le Saguenay pis la Mauricie, c'est tout ça. Non, les Laurentides, excusez, la Mauricie, c'est plus tard. Donc, il y a le lac Saint-Jean, les Laurentides et le Saguenay. Là, là, vu que c'est tout mélangé, ok? T'sais, les Irlandais, les Écossais pis l'Angleterre, ben les Anglais, là. Ils arrivent au Bas-Canada, fait que là, c'est français-anglais pis là, il y a des français au Canada. Fait que c'est tout mélangé. Fait qu'en 1840, on décide de refusionner les deux Canadas pour refaire le Canada uni. Donc, c'est l'acte d'union de 1840. Pis là, après 1850, il y a beaucoup trop de gens. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que on fait beaucoup d'immigration et non d'immigration. Et tout le monde déménage, ben pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui s'en vont vers les États-Unis pour se trouver un emploi parce qu'il y a trop de monde pis pas assez d'emploi. Donc, pour l'économie, le cas de la fourrure, c'est encore numéro 1. Ça va super bien jusqu'en... Ah, pis là, en 1670, on ouvre la compagnie Labée, Labée dit-on, genre Labée, c'est un petit magasin. Pis là, malheureusement, en 1800, le cas de la fourrure diminue parce que c'est vraiment moins en demande en Europe pis c'est là que genre tous nos achats y vont, ben nos ventes, là. Donc, c'est ça. Fait que là, on laisse tomber la fourrure pis on trouve une nouvelle ressource qui est le bois. Fait que là, on exploite beaucoup ça, sauf que là, il y a un problème parce que Napoléon, il décide de bloquer le chemin aux Anglais. Fait que là, les Anglais peuvent pas nous acheter le bois. Fait que là, ça, c'est le blocus de Napoléon en 1806. fait que là, ça avait full fait des nouveaux emplois, ça marchait bien dans l'économie pour le Canada. Mais là, on peut pas vendre nos ressources à l'Angleterre. Fait que là, ça va pas vraiment bien. Fait que là, on décide de signer un traité de réciprocité avec les États-Unis. Donc là, on peut vendre nos affaires aux États-Unis. Fait que c'était en 1854, désolé. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, l'économie va super bien. Fait qu'on voit l'apparition des banques. Puis la première banque, la banque de Montréal, c'est en 1817. Oh wow, I'm so good. Fait que c'est ça. Fait que là, ensuite, en 1825, on a un nouveau moyen de transport qui est le canal de la Chine. Et après ça, en 1830, c'est le chemin de fer. Donc, voilà pour les mouvements de pensée. Donc là, on a le protectionniste. Puis le protectionniste, dans le fond, ben, tu sais, c'est les protections. Fait que on protège les usines puis les emplois en bloquant les produits étrangers. Ensuite, on a l'impérialisme. Fait que ça, c'est quand on fait allusion à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. On le fait pour eux. Genre, qu'est-ce qu'on fait, c'est pour eux. Puis les indices, pour ça, c'est quand on voit le drapeau de l'Angleterre ou qu'on fait, genre, allusion à la Grande-Bretagne. Puis là, ça, mon truc, OK, impérialisme, ça me fait penser à rouleaux impériaux, OK? Puis là, les rouleaux impériaux, OK, c'est genre en Chine. Puis la Chine, c'est proche de l'Angleterre, OK? Fait que c'est ça. Ça, je vais penser à ça dans votre exemple. Vous allez genre, what the fuck? En tout cas. Ensuite, libéralisme. Ça, c'est lorsque les loyalistes, ils veulent les mêmes droits que l'Angleterre. Puis les exemples de droits, c'est droit à une opinion, droit d'expression, droit à un procès. Puis les manifestations, si ça vous le demande, parce que ça, c'est une question qui est assez posée fréquemment, c'est, il faut écrire les journaux, OK? Ensuite, on a le républicanisme. Libéralisme. Fait que je n'avais pas d'explication, c'est juste ça qui était écrit dans mes notes. Mais l'indice, c'est, dans le fond, c'est que j'avais un vieux bonheur avec un gros fusil, là. Je ne peux pas vraiment en dire plus sur ça. Ensuite, on a le nationalisme. Fait que ça, dans le fond, c'est juste un groupe de personnes qui forment un peuple, une nation. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on a l'ultramontanisme. Donc ça, c'est quand même l'ultra-religion. Fait que tout est contrôlé par l'église. Ensuite, c'est fini pour le régime britannique. Donc ensuite, de 1867 à aujourd'hui, c'est la période contemporaine. Donc le 1er juillet 1867. J'avais-tu dit 1867 et 2 secondes? En tout cas, bref. Là, c'est ce qui entre en vigueur, c'est la ANB qui est la... l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc c'est la naissance du Canada. Yeah! Fait que là, au début, il y avait que 4 provinces. C'était là, Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick puis la Nouvelle-Écosse. Puis là, à partir de 1869, c'est là qu'on a développé les autres provinces. Puis je pense que c'est vraiment important de savoir ça. Genre, telle province, telle date. Je peux quand même vous les dire. Mais la plus importante, ça doit être le Manitoba qui a été formé en 1870 parce que il y a eu la... l'aide de Louis Riel qui lui, genre, est un métisse. Fait que comme, aider à ça. Puis on a fallu parler du Manitoba. Fait que d'après moi, ça c'est important. Mais en tout cas. Fait qu'en 1869, c'est le territoire du Nord-Ouest, c'est la terre de Rupert. 1871, le Colombie-Britannique, 1873, Île-du-Prince-Édouard, 1898, le Yukon, 1905, Alberta, Saskatchewan, 1949, Terre-Neuve, puis 1999, Nunavut. Donc là, ensuite... Ah, il y a eu une vidéo de genre 20 minutes. Donc pour l'économie. Fait que là, on instaure la politique nationale. Puis ça, c'est pour protéger l'industrie canadienne puisque genre le prix des matières premières, il... Mais là, je suis pas sûre de... Genre, il s'effondre. Fait que je suis pas sûre si c'est genre... Mais d'après moi, c'est full haut. Fait que là, les exportations diminuent. OK? Fait que là, c'est ce qui cause une grande crise économique en 1170. Est-ce que ça c'est... En même temps que la fondation du Manitoba. OK, guys? Juste la politique-là. à l'essayer d'avoir genre trois objectifs. Puis ça, elle est mise en place comme en 1879. Donc, on met des frais de douane sur les importations. On favorise beaucoup le protectionnisme afin de promotionner l'achat de produits locaux. Puis pour ce faire, on crée genre le chemin de fer pour avoir des petits achats entre les provinces. puis aussi, on stimule l'immigration vers l'ouest pour avoir plus de consommateurs. Ensuite, de 1900 à 1929, on vit la deuxième phase d'industrialisation. Je vais faire la misère avec ce mot-là. Puis ça, ça fait qu'on trouve deux nouvelles ressources qui sont l'électricité et le gaz. Fait que, bien, ça augmente le développement industriel. puis on développe deux places, donc le Saguenay puis la Mauricie. Puis par la suite, d'autres secteurs sont développés tels que les pâtes et papiers, les mines et les produits chimiques. Donc tout cela, ça fait vraiment beaucoup d'emplois, mais les conditions de travail sont vraiment inacceptables. Donc on fait travailler les enfants, les femmes enceintes, les journées sont super longues, puis... puis c'est dans des places vraiment dangereuses puis ils ont peu de congés. Donc l'économie du Québec et du Canada allait super bien jusqu'au crash boursier de 1929 à New York. Puis là, ça l'a fait que tout le monde. Fait que là, on fait preuve de protectionniste qu'on veut protéger nos ressources puis on veut que nous, on aille bien sauf que ça fait juste aggraver la situation. Puis là, l'économie va vraiment mieux après la Seconde Guerre mondiale parce que là, les personnes ont vraiment des bons emplois puis des bons salaires. Puis là, ils deviennent de plus en plus des consommateurs aussi. Puis par la suite, à la Révolution tranquille, il y a moins d'emplois, fait que l'économie elle commence à chuter. Mais en 1962, le gouvernement nationalise Hydro-Québec qui devient un énorme levier, 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 whatever, économique. Puis là, après ça, on est rendu au mouvement de pensée. Donc, premièrement, il y a l'américanisme, fait que là, ça, c'est toujours quand on fait allusion aux États-Unis dans un autre pays. Après ça, on a l'anticléricanisme, donc ça, c'est comme anticlérgé, OK? Fait que ça, on s'oppose à l'église et à l'ultramontagnisme, fait que c'est présent entre 1840 puis 1960 puis surtout en 1960, OK? Là, après ça, on a le féministe, non, Derek, arrête, va-t'en. Non, attends un petit peu. Là, on a les féministes, c'est que ça, c'est toujours en rapport avec les femmes puis qui veulent des droits puis des privilèges, donc qui veulent comme les droits de vote puis ils ont le droit de vote au fédéral en 1918 puis le droit de vote au provincial en 1940 puis l'église s'oppose vraiment à ce groupe, OK? tu veux pas aller s'il te plaît? Fait que là, après ça, on a le capitaliste, OK? Capitaliste, genre, penser aux petites affaires qui vendent des maisons genre la capitale, OK? Eux, leur but, c'est faire de l'argent, OK? Fait que, le capitaliste, on recherche à faire du profit pis on veut de l'argent pis on est prête à tout, OK, pour le faire? Ben, pour avoir de l'argent. Faut que tu dis, le socialisme, c'est le temps, le contraire, on le fait, genre, pour la société, tous les gens en commun, pis tout le monde est égal. Pis j'avais des exemples, genre, tu sais, l'école, pis l'hôpital, pis tout là. Après ça, le coopératif, coopératif, ou coopératisme, en tout cas, c'est comme un mélange des deux. Fait que, on veut aider la société pis on veut que tout le monde soit égaux, mais on veut faire du profit en même temps. Fait que là, l'exemple, c'est, ben, c'est un système basé sur l'entraide tout en faisant de l'argent. Pis l'exemple, c'est la caisse des jardins, donc, tu deviens membre, tu places une part sociale, pis elle donne des profits aux membres. Après ça, je sais pas comment ça se prononce, mais nous, toute l'année, on a du fascisme, parce que, ça, c'est quand on est fâché, fait qu'on peut penser à Hitler. Pis ça, c'est, on déteste juste le monde, OK? ferme et facile, là. Ça, on a le nationalisme canadien. Fait que ça, on le fait pour le Canada, pis pas pour personne d'autre. Ça, on a la nationalisme de surveillance, ça, c'est en rapport avec l'église. Fait que c'est l'église qui veut survivre, dans le fond, là. Fait que, on fait la, ben, l'église fait la promotion des valeurs traditionnelles et familiales, pis, après 1945, elle disparaît, fait que, après ça, vous écrivez pas ça comme réponse. Après ça, j'ai le nationalisme québécois, fait que ça, c'est à partir de 1960. Pis, on l'a fait pour le Québec. Ils veulent l'indépendance, pis la souveraineté du Québec. Pis là, c'est le REN, rassemblement, indépendance, nation. Pis le MSA, mouvement, souveraineté association, whatever. ça, il y a eu deux référendums. Fait que le premier, c'était en 1980, pis le deuxième en 1995. Après ça, on a l'agriculturisme. Pis ça, c'est, dans le fond, on veut retourner à la campagne, pis, genre, travailler dans les terres. Après ça, on a le laïcisme. Donc, ça, c'est la séparation de l'église et de l'État. Pis, l'église s'occupe justement de la religion, là, elle s'occupe pas de rien d'autre. Après ça, on a l'interventionniste. Donc, ça, c'est le gouvernement maintenant qui s'occupe de tout, comme l'éducation, la santé, dans le fond, qu'est-ce que l'église s'occupait avant. Pis là, ça, c'est l'État-providence en 1950. Pis là, le néolibéralisme, ça, c'est quand le gouvernement, il a plus une cent pour payer toutes les affaires. Fait que, il abandonne l'État-providence depuis 1980 et doit faire des coupures à cause des dettes et des déficits. C'est là qu'ont créé le PPP, partenariat privé-public. Donc là, on a fini, OK? Wouhou! Party! Mais là, je fais une petite liste, genre un petit rappel. Ça, c'est les dates importantes, OK? Peut-être, tantôt, je cachais les dates, je les savais tout par contre, je suis toujours, wouhou! Party! Donc, par un régime français de 1608 à 1760, on a en 1608, fondation de Québec, 1627, fondation des 100 associés, jeudi, ouais, attendez, en tout cas, 1634, fondation de Trois-Rivières, 1642, important, fondation Montréal, 1663, important, gouvernement royal, 1665, arrivée de l'intendant Jean-Talon, 1690, important, crise du Castor, 1701, important, Grande-Pierre de Montréal. C'est pas un régime britannique de 1760 à 1868, important, programmation royale, important, 1774, Acte de Québec, important, 1783, traité de Paris, important encore, 1791, Acte constitutionnel, important encore, 1806, blocus de Napoléon à la Grande-Bretagne par la France, 1817, fondation de la Banque de Montréal, 1825, Canal de la Chine, 1830, chemin de fer, important, 1840, Acte d'Union, important, 1854, traité de réciprocité avec les États-Unis. Ensuite, pour la période contemporaine, 1867 à aujourd'hui, important, 1867, Acte de l'AANB, 1869, début de la création des autres provinces, 1901, Caisse populaire, 1929, Créage boursier, important, 1929 à 1939, Grande crise économique, 1990, premier référendum, 1995, il y a l'ALENA, puis 1995 encore, deuxième référendum. Ouf! Fait que, ça c'était les dates importantes, à savoir, puis là, je vais vous dire, les mouvements de pensée. Donc, pour les premiers occupants, il y a l'autochtonisme, ensuite, le régime français, catholicisme, absolutisme, régime britain, protectionniste, impérialiste, libéraliste, républicaniste, nationaliste, ultramontaniste, contemporain, américaniste, anticléricaniste, féministe, capitaliste, socialiste, coopératif, fasciste, nationaliste canadienne, nationaliste de survivance, nationaliste québécois, laïciste, interventionniste, néolibéraliste. Donc, voilà, c'est tout pour l'étude, c'est une vidéo de comme 30 minutes, j'espère que ça vous a aidé. Dis-moi dans les commentaires, si vous avez des questions, je serais sûrement à essayer de vous répondre, parce que sérieux, je connais quand même assez bien la matière, puis je pense que je suis assez prête pour l'examen, j'espère tellement juste pas avoir de cours d'été. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis si ça vous intéresse, je préfère ça pour séance aussi, parce que je commence mes notes de séance. Donc, bonne chance pour l'examen, puis dites-moi si ça s'est bien passé, ok? Bye!